Un nouvel élément vient de s'ajouter à l'enquête pour tenter de retrouver Jesse Duchesneau, ce jeune homme de 19 ans, originaire de la Gaspésie, qui manque à l'appel depuis samedi dernier. José, on a découvert un cellulaire qui appartiendrait peut-être au disparu. C'est ce que croit le service de police de Québec, qui a demandé quand même une expertise de ce cellulaire à son module des crimes technologiques. Donc on est toujours, au moment où l'on se parle, en attente des résultats de cette expertise, mais tout porte à croire qu'il s'agirait effectivement du cellulaire du disparu, le cellulaire qui a été retrouvé hier soir par un ami de Jesse Duchesneau dans un stationnement souterrain tout près des rues Dupont et Saint-Édouard. C'est un secteur évidemment où il y a eu beaucoup de recherches au cours des derniers jours pour retrouver le jeune homme. Même si les recherches terrain ont été suspendues par les policiers du SPVQ, évidemment qu'il y a toujours des bénévoles, des proches, des membres de la famille également du disparu qui, eux, poursuivent les recherches sur le terrain. En plus du cellulaire, il y a des images également qui ont été captées dans le stationnement souterrain où l'on verrait justement Jesse Duchesneau s'assoupir aux alentours de 4 h 40 samedi matin avant qu'il ne reparte. Il est reparti sur une piste cyclable en bordure de la rivière Saint-Charles. Jeun homme, je vous rappelle, il avait passé une partie de la soirée avec des amis dans des bars de Québec. Donc, ces éléments ravivent un peu l'espoir du côté des proches et de la famille du disparu qui espèrent que ça permettra de le retrouver. On garde espoir jour, soir, nuit. Il y a toujours des groupes de recherche qui sont divisés et séparés dans le secteur. On donne des affiches à tous les commerces, à tous les passants. On montre des photos. On continue de mettre des publications sur les réseaux sociaux. C'est sûr que le moral est toujours bas, mais il se porte bien quand même. Il garde espoir. On veut le retrouver. Peu importe le dénouement, c'est la seule chose qu'on veut, c'est le retrouver pour avoir la fin de l'histoire. La police de Québec, par ailleurs, a fait appel à la Sûreté du Québec et son hélicoptère. Donc, il va survoler le secteur de la rivière Saint-Charles et du fleuve Saint-Laurent au cours des prochaines heures. Merci beaucoup, José.